Bonjour, bienvenue sur Pause Lecture. Aujourd'hui, on parle du livre électronique avec Clément Laberge de la firme DeMarc. Bienvenue Clément. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Qu'est-ce que c'est que DeMarc? DeMarc, c'est une firme qui a une vingtaine d'années, qui a travaillé beaucoup dans le domaine de l'éducation. Qui travaille toujours dans l'éducation, mais depuis 3 ou 4 ans, on a mis vraiment toute l'emphase sur la distribution de livres numériques. Comment on fait pour faciliter le travail des éditeurs qui veulent rendre disponible leurs livres numériques pour les gens qui achètent en librairie, sur les sites web des librairies ou qui empruntent en bibliothèque. Là, vous avez un entrepôt numérique. Oui, on a mis en place une infrastructure des serveurs dans lesquels les éditeurs peuvent utiliser, aller déposer leurs livres, documenter c'est quoi ces livres-là, toutes les métadonnées auxquelles on est familier et plusieurs autres. Puis, les librairies, les bibliothèques se branchent sur cet entrepôt-là pour avoir accès aux livres, les vendre, les prêter, et ainsi de suite. Donc, nous, on est un acteur qui se veut invisible, mais qui facilite le travail de tout le monde dans le fait de rendre disponible des livres numériques. OK. Puis là, les librairies ou les bibliothèques, ce n'est pas la même chose? Si on achète ou si on prête un livre, c'est différent? Le livre part de la même place. Donc, l'éditeur le dépose au même endroit. C'est lui qui détermine les conditions, les modalités. Mais si c'est une librairie qui fait appel à l'entrepôt parce que moi, j'ai acheté le livre, bien, je vais livrer un fichier qui est un peu différent de celui que la bibliothèque aurait pu solliciter pour le prêter. Dans un cas, c'est un fichier que je reçois comme usager, puis dont je peux jouer pendant tout le temps que je veux. Je le reçois, je peux l'utiliser sur toutes sortes d'appareils. Je peux le consulter cette année, dans deux ans, dans trois ans. Dans l'autre cas, la bibliothèque me donne accès à un fichier qui va être bon pendant une durée prédéterminée, trois semaines par exemple. Et après quoi, il va être rendu disponible à quelqu'un d'autre. C'est chronodégradable? Oui, chronodégradable qu'on dit. Ça, c'est pour les prêts en bibliothèque. Donc, après trois semaines, le document n'est plus lisible sur l'appareil de l'usager de la bibliothèque. Ça, ça se lit juste dans des liseuses ou sur l'ordinateur? Ça se lit sur les ordis, ça se lit sur des liseuses, sur des iPads, sur des iPhones, sur un peu les appareils qu'on veut. Dans certains cas, il y a des contraintes. Quand les éditeurs choisissent de mettre des verrous numériques, le fameux DRM, comme la musique a eu, et continuent d'avoir certains logiciels seulement qui permettent de les ouvrir. Puis, d'autres éditeurs choisissent de mettre seulement l'ajout d'un filigrane du nom de la personne qui achète dans le bas. Bien, là, on peut le lire où on veut, dans n'importe quel logiciel qu'on souhaite. Donc, peut-tu le prêter à nos amis, à notre famille? Alors là, ça dépend un peu de ce qu'on a choisi. Si l'éditeur a choisi de mettre des verrous numériques sur le livre, donc une contrainte, il peut contraindre le nombre de copies qu'on en fait, il peut contraindre l'impression ou le copier-coller. Ça, c'est le choix de l'éditeur. Donc, s'il y a un verrou, bien, vous le savez au moment d'acheter le livre, c'est écrit qu'il y a un verrou numérique qui va vous permettre l'utilisation seulement pour vous. D'autres éditeurs ne le précisent pas, puis là, bien, c'est un peu l'éthique de chacun qui va prévaloir, comme pour le livre papier. L'idée, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des mesures dissuasives. Donc, on invite les lecteurs, les gens qui ont acheté le livre, à ne pas en faire une copie trop large. Donc, on écrit leur nom dans le bas. Puis, d'autres éditeurs choisissent que ce soit une mesure vraiment contraignante, où là, c'est physiquement pas possible de le faire. Si je veux acheter un livre, là, j'achète pas ça chez vous, là. J'achète ça à la librairie, chez nous. Exact, sur le site web d'un libraire. Nous, on n'est pas détaillants de livres. Nous, on aide les éditeurs et les détaillants à vendre les livres. OK. Donc, là, je vais chez mon éditeur, j'achète le livre, je télécharge... Sur le site du libraire. Je télécharge le fichier. Oui. Vous achetez, vous payez le libraire. Le libraire va vous donner accès à un lien. Vous cliquez sur le lien, puis le fichier va partir de l'entrepôt, puis il va arriver sur votre ordinateur à vous, ou sur votre iPad, ou sur l'appareil que vous avez choisi. Si jamais je perds mon appareil, est-ce que j'ai perdu mon livre? Si vous perdez votre appareil, vous pouvez retourner dans le compte chez votre libraire, dans votre compte client chez votre libraire, puis le re-télécharger. OK. Et là, vous allez pouvoir le remettre sur un autre appareil. Ou vous pouvez en faire un backup sur votre ordi, puis si vous perdez votre appareil, bien, vous le reprenez dans votre ordi. C'est votre choix. Puis ici, je télécharge, là, c'est en fonction des éditeurs, là, mais est-ce que je peux l'avoir sur plusieurs appareils? Si je le télécharge, par exemple, sur mon ordinateur, est-ce qu'après ça, je peux le mettre sur ma liseuse? Alors, si le fichier n'a pas de verrou numérique, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, sur autant d'appareils que vous voulez, quel que soit le type d'appareil. S'il y a un verrou numérique, c'est les verrous numériques qu'Adobe développe, qui est le standard de l'industrie, vous permet six appareils. Donc, vous allez pouvoir le mettre sur votre iPhone, sur votre iPad, sur votre ordi, sur le deuxième iPad, sur l'ordi du bureau, puis vous avez encore un peu de jeu. L'entrepôt numérique, puis en fait, le livre numérique en général au Québec, ça représente, en fait, combien de livres? Bien, nous, on a développé, on gère l'entrepôt principal au Québec. Il y a presque 6 000 livres dedans, d'éditeurs québécois et canadiens français. Prologue, qui est un autre distributeur, qui a un autre entrepôt, en a peut-être 3 ou 400 de plus. Et ce GDES, qui a son, donc Québécois, qui a son propre entrepôt, en a probablement un autre 4 ou 500. Donc, on doit parler d'à peu près 7 000 livres québécois ou canadiens français qui sont aujourd'hui disponibles en version numérique. Là, ça, ça va augmenter, là, à l'auteur? Ça, ça augmente très rapidement. On peut s'attendre qu'à la fin de l'année, on va être autour de 10 000 titres qui sont là. Puis ce qui va être nouveau cette année, c'est qu'on peut penser que systématiquement, à peu près tous les livres publiés au Québec vont être simultanément disponibles en numérique. Ça, c'est cette année qu'on va pouvoir dire, on va pouvoir présumer qu'un livre dont on entend parler est disponible en numérique. Merci beaucoup, Clément, pour avoir participé à notre première chronique sur le livre numérique. Donc, on se reverra plus tard pour d'autres capsules sur le livre électronique. Donc, on se revoit très prochainement. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada